... Si Schaeffer, d'une ONG qui lutte depuis plus de 30 ans pour préserver la faune et la flore marine, lance Marais Nostrum, une opération de dépollution de la Méditerranée, le Columbus, navire ambassadeur de l'ONG, a accosté sur le quai du Mucem pour présenter la campagne. On vous embarque. ... Pour la première fois, une équipe d'environ 25 volontaires vont mener une itinérante sur toute la côte méditerranéenne française, une partie de la côte italienne et espagnole, dans l'objectif de récupérer le maximum de déchets plastiques et de filets fantômes, tous ces filets qui sont perdus ou abandonnés en mer par des pêcheurs, sur une période de 3 mois. Ce n'est pas un hasard si on a choisi de démarrer la campagne ici à Marseille et de la clôture à Marseille. Effectivement, Marseille est une ville centrale, emblématique en Méditerranée. Une impulsion qui naîtrait à Marseille aurait un impact sur l'ensemble de la Méditerranée. Ce qu'on aimerait, c'est que Marseille devienne une ville moteur, une ville exemple, parce que ça pourra vraiment changer la donne. ... Ce qui est en mer, malheureusement, ne se voit pas. Et c'est pour ça que je tiens à ce que cette mission soit vraiment axée sur les déchets marins et pas forcément sur les plages, parce que c'est vraiment là que les déchets plastiques tuent le plus. Le sac plastique qu'on jette se terminera peut-être dans l'estomac d'une baleine ou d'un dauphin. Si on veut sauver nos océans, tout le monde doit s'impliquer et mettre à profit ses talents ou ses compétences en soutien. Il faut poser tous les problèmes, et un de ces problèmes est d'enlever le plastique des océans, d'éviter de l'utiliser dans nos vie quotidienne et de trouver une alternative. Parce que le plastique est en train d'étouffer petit à petit nos océans. Il est mangé par les oiseaux, les poissons, le plancton, donc nous devons trouver une solution. Je pense que la situation n'a jamais été autant désespérée, mais nous sommes aussi beaucoup plus attentifs à ce qui se passe dans nos océans en cas de l'eau.